C'est l'équivalent du chef d'État du Canada, jusqu'à ce qu'elle soit à la tête de l'association, de l'OIF, elle était la représentante de l'OIF, de la francophonie, au dernier jeu de l'Olympique en Angleterre. Donc, c'est une dame qui a une bonne expérience, qui est au fait des questions de la francophonie, et dont nous pensons qu'elle pourra très bien diriger cette institution. Monsieur le ministre, les prochains jeux de la francophonie se tiendront à Bidjan en 2017. À ce jour, où en sommes-nous avec les préparatifs ? Les préparatifs vont bien. Qu'est-ce que nous entendons par les préparatifs ? Le préparatifs, c'est d'abord la mise en place du comité national des jeux. Ce comité a été mis en place. Vous savez, son directeur, c'est notre compatriote, notre frère, Zoro Epiphan. Il a mis en place son équipe, son bureau, et ce bureau est à la tâche. Ce bureau a un local où il travaille, donc de ce point de vue-là, la question fonctionne. Et en relation avec le comité international des jeux de la francophonie, des missions sont faites aussi bien dans le sens Paris-Abidjan que dans le sens Abidjan-Paris, Abidjan-Canada. Ceci pour s'inspirer de l'expérience des autres. Au niveau des équipements, parce que pour être candidat, la Côte d'Ivoire a présenté un dossier où il y avait des volets équipements culturels, équipements sportifs, équipements hôteliers. Au niveau des équipements culturels, le paillet de la culture est en travaux et les travaux seront achevés en juin, juillet 2015. Nous allons présenter aussi l'espace de l'Institut français. Cet espace est livré à Chéry. Donc, ce sont les deux grands espaces qui ont fait partie du dossier culturel. Au niveau sportif, le stade de Faux-Boigny est bien là et des projets de construction d'un stade encore plus grand. Le ministre des Sports vous en parlera beaucoup plus en détail. Ce projet est en cours d'être réalisé. Donc, tant au niveau sportif qu'au niveau culturel, nos équipements seront prêts à date, même longtemps avant. Donc, maintenant, les équipements hôteliers, il a été identifié, le campus, comme un espace pouvant abriter les étudiants. Mais les hôtels, également pour les personnalités qui vont venir, la Côte d'Ivoire a une capacité d'accueil très importante. L'hôtel d'Ivoire, vous n'avez pas fait de préposités, un bâtiment est réhabilité, l'autre bâtiment est en voie d'achèvement. Et les hôtels de l'État, comme le golf hôtel, sont en travaux de réhabilitation et de prévu qu'on suit des hôtels. Le ministre du Tourisme a posé plusieurs premiers pieds de construction d'hôtels. Et nous pensons que d'ici deux ou trois ans, la Côte d'Ivoire pourra doubler sa capacité d'accueil. Et donc, nous serons prêts, puisque l'équipe travaille avec la supervision du comité international des jeux. Et du point de vue du contenu, est-ce qu'on pouvait déjà annoncer les couleurs auxquelles les participants devront s'attendre en 2017 ? Oui, le contenu, les jeux ont toujours un contenu tout à fait homologué. La Côte d'Ivoire n'a pas à créer, à ajouter. Il y a un comité international des jeux qui valide ce qu'on appelle le cahier de charge. Le cahier de charge a déjà été validé, approuvé à Paris. Et c'est sur la base du cahier de charge que le travail de mise en œuvre technique et pratique se fait. Il y a des disciplines au niveau sportif. C'est le football, c'est l'athlétisme, c'est le rugby, c'est le lancer des avélés, c'est le basket. En bas, toute la discipline sportive au niveau culturel, c'est le théâtre, la danse, la littérature. Donc, c'est un format, un format tout à fait convenu qui s'applique. Mais bien sûr que la Côte d'Ivoire peut innover, mais ces innovations sont soumises d'abord à l'approbation du comité international des jeux et qui donnent son fait vert. Mais pour l'instant, nous pensons que la Côte d'Ivoire fera un très bon jeu et nous espérons faire aussi bien que Nice ou Beyrouth ou Montréal. Monsieur le ministre, on ne saurait parler de francophonie sans aborder le Massa. La dernière édition du Massa a eu lieu du 1er au 8 mars dernier. C'était au Palais de la Culture de Treizeville. Quel bilan, on vous a déjà entendu vous prononcer bien sûr sur ce Massa-là, mais aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce Massa ? Certains observateurs avancent que beaucoup de choses n'ont pas marché. C'était une sortie à demi-tente. Le sent-il ? C'est une observation. Comment vous avez dit ? À demi-tente. Demi-tente, oui. Ça dépend de comment ils voient le verre, ou ils le voient à moitié vide ou à moitié plein. Ceux qui voient le verre à moitié plein ont estimé que c'était un très bon Massa. Parce que c'était un gageur d'organiser un Massa après près de 10 ans d'interruption. C'est-à-dire que les gens ne s'imaginent pas que ce Massa ait été entre eux depuis près de 10 ans et que nous avons tenté presque l'impossible. En tout cas, au sein de l'OIF, l'administrateur et le président Abouidouf nous ont félicité vivement parce que personne ne croyait qu'on pourrait réussir ce qu'on a réussi. Et je peux vous dire, j'ai suivi tous les Massas. Nous avons fait un des plus beaux Massas que l'histoire du Massa ait réalisé. Pourquoi ? Parce que les autres Massas ont le temps de se préparer sur deux ans. Ce Massa, nous l'avons réalisé sur moins de dix mois. C'était en juillet 2013 que le conseil d'administration s'est réuni à Paris et a donné son OK. C'est à partir de juillet 2013 que les sélections ont été faites pour qu'on puisse faire le Massa en mars 2014. Or, actuellement, il faut un an et demi, deux ans pour le faire. Le budget, le financement a été bouclé à trois jours du Massa. Parce qu'il y avait des problèmes de tesourerie. Ça, ce n'est pas des choses qu'on peut dire sur la famille, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des difficultés d'arrivée de certains festivaliers, de déprogrammation, parce que les salles n'étaient pas prêtes. Elles auraient dû être préparées deux jours avant, mais c'était le jour de l'arrivée. Parce qu'il faut que les acteurs-mêmes soient là. Ils arrivent le matin, ils sont programmés pour jouer à 11 heures. Or, ils ne sont pas prêts. Donc, ce sont des questions techniques qui sont posées. Mais ce Massa a été un festival populaire. Parce qu'ils ont souhaité avoir un Massa qui, contrairement aux autres, qui mettait en face du public des grands spectacles, un public composé, deux spécialistes, ce qu'on appelle les acheteurs, les promoteurs, dans la grande salle du palais de congrès de Télévoir, de mille places, on pouvait avoir 100 personnes qui regardaient un spectacle de qualité. Et c'est ce qui s'est passé, toutes ces éditions. Nous avons souhaité faire un Massa populaire, un Massa festival. Où les acheteurs ne seront pas seuls à regarder le spectacle, mais ils seront dans une foule. Et là-dessus, nous avons réussi sur Paris. Puisque depuis le salle de Oufo-Boyer, nous avons pu avoir près de 15 000 spectateurs. Jusqu'à la clôture du Massa, où on a pu avoir encore environ 10 000 ou 15 000. Entre les deux, ce sont des foules qui se sont accumulées chaque jour, chaque soir, au palais de la culture. Les autres espaces dédiés ont été également visités. Et nous avons eu des spectacles de qualité. Nous avons eu, comparativement aux éditions passées, je veux dire la meilleure édition, presque le même nombre de visiteurs. Et nous avons pu faire quelque chose de tout à fait nouveau, introduire de nouvelles disciplines, comme la mode, comme l'humour. Et on peut donc dire que ce Massa, sauf si vous regardez le verre à moitié vide, a été un Massa. Nous l'avions regardé, comme beaucoup d'observateurs. Un Massa, un Massa. Mais bien sûr, un Massa de la qualité. Mais nous sommes conscients des insuffisances en raison des difficultés de préparation. Parce qu'à la limite, on n'aurait pas dû le faire. C'est que je ne l'avais fait. Si on ne le faisait pas, on ne le ferait plus. Très bien. Alors, Ali, permettez-nous de faire un tour rapide pour écouter Laetitia Manglé. Monsieur le ministre, pour encore reprendre des préoccupations, le temps va vite, monsieur le ministre. Vous avez des choses à dire. Laetitia Manglé, s'il vous plaît. C'est le sentiment qu'on ne va pas avoir rien dit. Alors, monsieur Traoré, nous avons enfin. Monsieur Silouet, qui nous appelle du Danemark. Il est initiateur du festival ciné-école de Boaké. Alors, il nous dit qu'en 2013, le ministre Bondama a effectué une visite à Boaké. Et au cours de cette visite, il a promis accompagner ce festival. Alors, il tient à signaler qu'il est toujours dans l'attente de la concrétisation de la promesse. Et puis, il y a monsieur Onzi, conservateur bibliothécaire. Il appelle de hangrer les perles. Il demande qu'en est-il de la révision des grilles salariales des professionnels de l'action culturelle ? Et enfin, monsieur Koulibaly-Sinali, qui aimerait savoir quelle est la politique qui est mise en place par le ministère de la Culture contre le piratage des œuvres de l'esprit ? Monsieur le ministre... Je vais me prendre la marche. Oui, allez-y, d'autres points. C'est tellement à avoir pris le train à marche. Merci donc à Koulibaly-Sinali. Cette préoccupation a été soulevée. Les réponses ont été données. Merci d'aller à-dessus RTI. M. le ministre, il vous reste des questions essentielles. Vous pourrez répondre très rapidement. Oui, je suis heureux que M. Siloué nous suive depuis la Suède. Le Danemark. Depuis le Danemark. Depuis le Danemark. Je voudrais le saluer, effectivement, ce jeune Ivoirien a initié avec d'autres personnes, avec notre directeur de journal à Boaké, un festival original avec les élèves. Et nous avons tout l'engagement de soutenir ce festival et l'unaxie du film national du cinéma et travaille à cela. Mais vous voyez, il n'est pas là. Nous allons travailler avec des gens qui sont sur place parce qu'il faut bien qu'ils soient sur place afin qu'ils puissent travailler de façon tout à fait efficace. Nous l'attendons. En tout cas, nous l'attendons. Mais le projet a été très bien récupéré puisque cette année, le ministère de l'éducation nationale, à travers le festival scolaire... Ce fut au centre culturel... Oui, ce s'est unis à Boaké, à Bisset Discipline, dans son programme. Ça veut dire que le projet, le concept a déjà été intégré. Nous estimons que le cinéma doit être appelé depuis l'école pour que nous ayons de grands cinéastes, comme on l'a fait pour le théâtre. Nous devons avoir des jeunes cinéastes qui, dès le lycée, dès les grandes écoles, dès l'université, s'initient à la réalisation, s'initient à l'écriture des scénarios pour qu'ils puissent devenir demain de grands cinéastes. Donc, ce projet, nous l'avons en bonne place. Il faut retenir que vous l'attendez. Voilà, je l'attends. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Alors, M. Nizi, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Je crois qu'il veut parler de l'indemnité. Sinon, la grille salariale, ce n'est pas le ministère qui crée la grille salariale, c'est la fonction publique. Les agents du ministère de la Couture sont des fonctionnaires et les fonctionnaires sont classés en catégorie, en A, en B, en C, et selon votre catégorie, vous avez votre grille de salaire. Je crois qu'il veut parler de l'indemnité, de risque. Parce que j'ai bien répondu que ce dossier est en bonne place et la bonne intention du Premier ministre et la réponse pourrait venir d'un jour à l'autre. M. Le Littre, tout à l'heure, vous parliez du Massa. J'y reviens. À la faveur de ce Massa, vous avez prononcé quelques mots dans une langue ici pratiquée en Côte d'Ivoire, le nouchi, notamment. Est-ce que vous ne craignez pas que le nouchi menace la bonne pratique du français ? Ah non, évidemment, la langue française est une langue qui cohabite avec les autres langues. C'est ce qu'on appelle la diversité et le plurilinguisme. Le nouchi est un pijine. Le nouchi est une création... C'est une langue urbaine. C'est une langue urbaine. C'est une création urbaine. Comme il y a des danses urbaines, il y a une langue urbaine qui est le nouchi. Ailleurs, il y a le créole, alors le pijine. Donc, on ne peut pas considérer que c'est une menace contre la langue française. Les puristes, ou une autre, une époque, pensaient qu'il fallait s'en tenir à la langue française de Molière. Mais aujourd'hui, la langue française cohabite avec toutes les autres langues. Et d'ailleurs, les meilleurs œuvres littéraires qui sont sorties dans cette langue ces dernières années, ce sont celles qui ont pu intégrer nos parlais populaires, nos langues. Et nous allons citer l'exemple de notre compatriote, Amadou Kuruma, d'autres écrivains, selon la Boutancie, ont bien pu enrichir cette langue française à travers leur parler, à travers le parler local. Et donc, le nouchi n'est pas une menace. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel et ça fait partie de notre identité. Et je vous dis que le président Abidouf est tellement heureux de parler de l'unouchi. Et il lui disait que, M. le Président, il s'adresse au président de la République, le président Alsan Ouattara, je voudrais vous dire qu'une expression ivoirienne que j'aime le mieux, c'est « Pourquoi tu fais avion par terre ? » Voilà. Et donc, voilà. Et le président Alsan Ouattara qui ne répond pas, M. le Président, vous êtes un président chocot. Voilà. Donc ça vous dit que nous sommes des Ivoiriens et c'est cela qui fait notre identité. Et nous n'avons pas à la laisser perdre. L'autre aspect que nous abordons ce soir avec vous, M. le ministre, c'est l'année 2014 que vous avez consacré à l'année de la mémoire et de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'il faut entendre par année de la mémoire et de la reconnaissance ? Voilà. Nous devons lutter contre un drame, contre une tragédie. C'est la mémoire. C'est l'oubli. Les peuples se condamnent quand ils se condamnent à l'oubli. Ils se condamnent quand ils sont coupés de leur passé, de leurs grands hommes, de leurs grandes femmes, de ceux qui font l'histoire. La mémoire est donc un trésor de notre patrimoine dans lequel nous puisons notre identité, nous puisons notre fierté. Donc tous ceux qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire artistique, nous devons de leur rendre hommage et de leur être reconnaissants. C'est pour cela que nous avons proposé au chef de l'État qu'il a accepté que certains artistes qui n'ont rien gagné sur le plan matériel, mais qui ont donné tout à la Côte d'Ivoire à travers la musique, à travers les chants, au soi de leur vie, soient reconnus et traités de façon digne. Car nous sommes venus, nous avons vu leur détresse des sollicitations. Le chef de l'État a accepté et nous avons pu, sur un certain nombre dégagé, que le chef de l'État accepte de leur apporter une pension mensuelle, ce qui est fait depuis plusieurs mois. Et nous avons ajouté une liste complémentaire pour cette année 2015. C'est une des actions. L'INSEC, à travers son dossier général, a consacré une année à N.S.I.G. des séries d'hommages à des grands acteurs. Et nous travaillons à solidifier les images et les symboles qui nous rattachent à ces grands faisais de la culture. Par exemple, le mausolais de François Lougard à Lakota, avec le maire de Lakota, nous comptons travailler pour que ce mausolais soit un espace culturel et qui donne à François Lougard toute une seconde vie. Nous travaillons à cela. Il en est de même pour N.S.I.G. avec l'INSEC et les enfants d'N.S.I.G. Nous entendons également construire un mausolais pour N.S.I.G. et faire en sorte que N.S.I.G. continue de vivre. Mais il y a aussi leurs œuvres. Et je suis heureux du travail qui est fait par l'INSEC où l'œuvre de N.S.I.G. a été magnifiée, a été interprétée, a été jouée par des enfants de cette école, par les élèves de cette école et traduit. C'est-à-dire que N.S.I.G. de la famille Fouboigny, ce grand homme qui a servi de la Côte d'Ivoire a laissé des œuvres. Et nous sommes à Dédition-Bacar, nous avons vu que la résidente président Cédar Senghor a été transformée en musée. Ce musée a été inaugurée par le président Macky Sall le lendemain de la clôture du sommet. Et nous rêvons de faire de la résidente de la président de Fouboigny. D'autant dit que je n'ai jamais allé là-bas, mais son lit dans sa chambre est toujours là, ses habits, son pyjama, tout cela est là. J'ai pu voir dans d'autres pays que les rois, la présidente, leur résidence, leur château ont été transformés en musée. Donc, c'est un de nos grands projets fait de la résidence de Fouboigny un musée, un musée important qui nous rattache à notre mémoire. Donc, la mémoire, c'est tout cela ne pas oublier et pour que les jeunes se sentent attachés à ce passé qui est une source d'inspiration de plus en plus et de très fort. Allez, nous allons faire un dernier tour, avec votre permission, M. le ministre, un dernier tour. Si vous voulez. L'édition anglaise, c'est possible, elle n'a pas de questions. Nous allons donc... D'accord. Alors, nous allons poursuivre, M. Ali, vous avez une question ? Oui. Allez-y. La toute dernière question, M. le ministre, les critères de la reconnaissance, vous n'en avez pas parlé, pour être reconnu, justement, au soir de sa carrière pour avoir servi la Côte d'Ivoire. Quels sont les critères ? Est-ce qu'il y a des critères formels, matériels qui existent ? Oui, il faut d'abord... Pourquoi 15 artistes ? Non, mais parce que les critères sont très rigoureux. Et vous avez dû voir que quand on a choisi ces artistes, il n'y a pas eu de remise en cause. Tout le monde a reconnu qu'ils méritaient cette reconnaissance de la nation. Et donc, notre équipe travaille, les critères sont clairs. Il faut que ce soit des gens qui, toute leur vie, il les a consacrés à l'art. Vous prenez à la Thérèse, vous prenez à Mamboufélix, vous prenez à Mamboufélix, vous voyez très bien que ces hommes et femmes ont consacré leur vie. Elle est là, Marie-Rose Guiraud, qui a travaillé toute sa vie. Elle a même dit, c'est à 70 ans qu'aujourd'hui, la voilà, Marie-Rose Guiraud. Alors, quand on dit Marie-Rose Guiraud, est-ce qu'on a besoin de dire critères ? Le critère, c'est la personne qui l'impose, qui l'impose parce que c'est unanime. Nous avons la liste complémentaire que le service de la présidence a demandé, nous avons sollicité, la liste complémentaire, la présidence a accepté, et nous avons demandé, nous demandons à nos services de nous faire des propositions. Vous attendez. Et la proposition, on se rend compte que certains noms reviennent sur cinq propositions, certains noms reviennent. Donc, il y a d'abord unanimité sur la personne. Donc, c'est cela que nous tenons. Ça veut dire qu'il y a unanimité sur la personne. Donc, nous demandons la proposition, plusieurs propositions, et nous les recevons, et puis le comité choisit. Mais nous disons, le minimum qu'ils doivent avoir en âge, il faut qu'ils aient au moins 60 ans. Minimum. et on a bien vu que certains artistes n'ont pas pu bénéficier de l'environnement qui se crée aujourd'hui. Ils n'ont pas joué dans des spectacles payants, ils n'ont pas joué dans des salles à guichets fermés. Donc, ils ont joué pour l'amour de l'art. Et aujourd'hui, ils sont au sein de leur vie. Et il faut nous les soutenir. Donc, les critères, voilà, les critères, sont les critères de régularité et donc, de nénité. Des consécrations de sa vie. Voilà, des consécrations. Nous avons noté, vous avez également découvert, nous en parlons, félicitations pour avoir découvert certaines personnes dans votre milieu. Je vais juste vous poser une question. C'est vrai que nous sommes au terme de cette émission. j'ai pu noter que vous envisagez de rendre opérationnel le fonds pan-africain du cinéma. Comment ? Et avec quels moyens ? De manière très, très précise. Vous me proposez d'abord de parler du cinéma ivoirien. Le fonds pan-africain, j'ai été un fonds très compliqué. Ça veut dire que tout ce qui implique plusieurs pays n'est pas facile à gérer. D'ailleurs, nous avons à la tête de notre office de cinéma, un ancien de la Fédération de cinéastes africains et on sait très bien que ce n'est pas facile. Ce fonds pan-africain devait financer le cinéma africain. Mais il y a des pays qui n'ont pas de fonds nationaux et vous n'allez pas attendre que ce soit le fonds des autres qui vienne financer votre cinéma. Voilà le problème. Donc, nous avons dit qu'il faut passer par l'inverse. Il faut que chaque pays crée son cinéma, son office de cinéma et son fonds de soutien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous avons fait. C'est parce que nous avions les chiffres, nous savions que vous êtes très avancés. Voilà, nous avons maintenant pour qu'on puisse fédérer, il faut que les autres pays créent. On pourrait donc ensemble fédérer, mutualiser nos moyens et choisir des films que nous pouvons soutenir. Mais il est évident que les cinéastes sénégalais se mettraient en colère si un fonds nourri par des fonds plus au Sénégal vient de financer le cinéma en Côte d'Ivoire alors que le cinéma n'est pas financé. Voilà pourquoi les fonds pan-africains ne fonctionnent pas mais il va fonctionner sur la base des fonds que nous créerons de façon nationale. Donc, si vous vous permettez, nous dirons que le cinéma ivoirien est bien parti. Le film de notre compatriote, vous me permettrez d'en parler parce que Ron sera ici en Côte d'Ivoire en salle à partir du 17 de ce mois donc dans une semaine Ron va être projeté en salle. Nous avons soutenu trois films dont Ron le film de Ouel Brown Braquage à l'Africaine et sans regret de nos compatriotes Jacques Traby. Ces films seront prêts et nous pensons pouvoir présenter ces films-là au FESPACO en février 2015. Nous avons aidé à financer près d'une dizaine de téléfilm et notre rêve avec le fond que le chef d'État a mis en place c'est que nous puissions dans trois, cinq ans financer au moins dix films de grand écran et au moins une cinquantaine de films de télévision de série parce que la Côte d'Ivoire est bien partie et on a bien vu que le cinéma a permis au Nigeria de se classer premier pays riche d'Afrique. Le cinéma, la production audiovisuelle, les arts, ce qu'on appelle l'industrie culturelle aujourd'hui est un des secteurs les plus importants de la richesse. Vous me permettrez puisque vous parlez de la francophonie. La francophonie, le thème de cette année c'est jeunes et femmes en francophonie vecteurs de paix acteurs de développement et dans le schéma stratégique de la francophonie il a été dit et indiqué que les secteurs porteurs de croissance et de richesse entre autres il y a la culture, les industries culturelles, le numérique. Donc nous sommes sur la bonne voie et nous travaillons à faire en sorte que notre industrie dans tout son ensemble soit productif. Les Etats-Unis sont le premier pays le plus riche au monde et ils ont pour première industrie la culture. C'est possible en Côte d'Ivoire et c'est mon rêve, c'est le rêve de tous les acteurs de la culture en Côte d'Ivoire. Très bien, M. le ministre, vous avez été très heureux de vous reçoire. Je vous l'ai dit au début d'un. Nous étions dans votre jardin. On en aurait parlé pendant trois heures. J'avoue que on ne s'ennuierait pas. Nous allons donc nous quitter. Alors si on vous pose la question à vous-même. Que faut-il retenir de ce que vous avez dit ce soir aux Ivoiriens ? Nous retenons qu'en conclusion, la culture est génératrice de revenus. Il faut y croire. Oui, la culture est génératrice de revenus et je l'ai dit un jour en conseil, certains de vos collègues se sont au cœur de moi, je dis que j'ai fait un rêve que, comme Luthekine l'a fait, Mandela avait deux ans et il avait un an plus tôt quand il faisait ce rêve en 1963. 45 ans après, le rêve s'est réalisé. Mon rêve est que demain la culture fasse gagner autant d'argent que le cacao, que le pétrole, que le diamant et ce rêve va se réaliser parce que les acteurs sont là et ils m'écoutent. Voilà mon rêve. Merci, monsieur le ministre. Vous avez été très heureux de recevoir le ministre de la Culture et de la francophonie. Monsieur le ministre, rêve est un premier pas pourvu que notre rêve se transforme en objectif et qu'on ait les moyens de les assumer. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite plein succès. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501